Vous avez un podcast, mais vous savez que vous pouvez l'amener à un autre niveau? Qu'un outil, une plateforme peut vous aider à propulser votre podcast? Ça tombe bien, c'est ce que je vais vous présenter dans cette émission! Les médias sociaux en affaires et votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie de Lebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur les médias sociaux en affaires. Encore une fois, très heureuse de vous acquérir pour un 48e épisode sur ce podcast. Alors, d'entrée de jeu, quelle est la plateforme qu'il vous faut pour votre podcast? En fait, il s'agit de la plateforme Ocha. Alors, comme vous le savez probablement maintenant, j'ai passé de l'hébergeur Blueberry à Ocha dans les dernières semaines. Pas que Blueberry n'était pas intéressant, bien au contraire, il s'agit d'un excellent hébergeur. C'est pour ça que je l'ai recommandé, c'est pour ça que je l'ai utilisé pour athlète-entrepreneur pendant près de trois ans. Mais c'est que Ocha n'est pas qu'un hébergeur de podcast, mais également un excellent outil marketing et de promotion. De plus, contrairement à Blueberry, Ocha est 100% francophone avec un super service client. Donc, si jamais vous avez des petits pépins ou des questionnements, vraiment le service, le chat, les conversations qui est super rapide. Donc, si jamais vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez m'écrire. Mais le service clientèle de Ocha qui est vraiment excellent. Et pour plusieurs, bien évidemment, le fait que ce soit une plateforme francophone les rassure grandement, surtout si vous débutez dans l'univers du podcast. Donc, justement, pour vous habituer à être plus à l'aise avec la terminologie et tout ce que cela implique. Pour plusieurs, c'est ça, le fait que ce soit une plateforme francophone est très, très, très utile. Un autre point très intéressant avec Ocha, c'est que non seulement c'est une plateforme francophone, mais c'est également super facile d'utilisation. Donc, pour ceux qui ont des craintes au niveau technique, donc non seulement c'est en français, mais également, vous avez plusieurs explications, donc des step-by-step, comme on dit, donc étape par étape, comment, par exemple, diffuser vos épisodes sur les différentes plateformes d'écoute comme Apple Podcasts, comme Google Podcasts, etc. Et si jamais, pour ceux qui, comme moi, avaient déjà un podcast sur un autre hébergeur, vraiment, le transfert, ça fait très, très rapidement, très facile à faire. On parle de quelques minutes, même si vous avez une centaine d'épisodes. Donc, c'est vraiment super facile d'utilisation. Et bien évidemment, par la suite, tout ce qui est au niveau de la promotion aussi, c'est très simple à utiliser. Donc, vraiment, l'interface qui est très, très, comme au-dessus dans le milieu, user-friendly. Donc, c'est vraiment une très, très belle plateforme en règle générale, donc francophone et également très facile d'utilisation. Troisième point, tout comme Blueberry et peut-être une autre grosse plateforme anglophone que vous connaissez qui s'appelle Libsyn, les statistiques de OSHA, donc AUSHA, sont certifiées IAB. Donc, ce sont des vraies statistiques. Si jamais vous souhaitez, par exemple, avoir des annonceurs sur votre podcast, ça va vous prendre des statistiques dites officielles, ce qui n'est pas possible d'avoir sur des plateformes non payantes qui, des fois, les téléchargements peuvent laisser à désirer en termes de chiffres exacts. Donc, vraiment, les statistiques certifiées IAB. Et, dépendamment de votre forfait, vous avez également des statistiques très détaillées. Par exemple, le peak time, donc le temps optimisé pour savoir quand est difficile votre podcast pour une plus grande écoute. Bien évidemment, aussi, les différentes plateformes utilisées, quel pays, quel appareil que les gens ont utilisé. Donc, vraiment des statistiques, encore une fois, très, très complètes. Au niveau marketing, donc, j'en avais parlé, mais c'est vraiment très, très complet à ce niveau. Et c'est, selon moi, ce qui les différencie grandement, bien évidemment, d'une plateforme comme Blueberry. C'est qu'au niveau marketing, c'est vraiment génial. C'est une plateforme qui en regroupe plusieurs. Donc, ça vous permet de créer des clips audio avec transcription. Donc, bien évidemment, on le sait, les transcriptions sont très importantes sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, vous pouvez soit acheter une autre plateforme qui fait ça. Sinon, vous devez déléguer cette option, donc, moyennant des coûts, bien évidemment. Vous pouvez également diffuser sur vos différents réseaux sociaux, donc LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram. Encore une fois, vous pouvez le faire avec d'autres plateformes, comme j'ai déjà mentionné dans le passé. Mais encore une fois, ça va engendrer des coûts supplémentaires. Donc, tout ça, vous avez ces options-là au sein même de OSHA. Et vous pouvez même créer votre propre infolette si vous n'en avez pas encore une. Donc, vraiment, quand vous hésitez à dire, « Ah, mais là, j'aimerais ça lancer mon infolette. » « Ok, bon, mais je me dirige vers des comptes, des plateformes connues. » « Ah, mais j'aimerais ça être capable de planifier d'avoir sur mes réseaux sociaux. » Encore une fois, c'est une autre plateforme. Vous voulez créer des clips audio, ça en est une autre. Là, vous avez vraiment plusieurs outils en un sur OSHA. Donc, vraiment, à ce niveau-là, c'est très génial d'avoir tout ça en un seul. C'est beaucoup plus facile. Et bien évidemment, ça revient beaucoup moins cher que de commencer de s'étendre un peu partout. Donc, oui, OSHA est vraiment la plateforme qu'il vous faut pour votre podcast, tant au niveau de l'hébergement que pour la promotion. Donc, pourquoi c'est un hébergeur francophone? C'est très facile d'accès. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore lancé leur podcast et que vous avez des craintes au niveau technique pour le flux RSS, tout ça, vraiment, cette plateforme-là qui est très facile à utiliser, qui va vous expliquer étape par étape quoi faire. Pour ceux qui ont déjà un podcast, comme mentionné, le transfert des épisodes qui se fait en une question de minutes. Donc, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à ce niveau-là. Les statistiques certifiées IAB comme les grandes plateformes telles que Blueberry et Lipsyn. Et bien évidemment, le point selon moi le plus important, c'est qu'il s'agit d'un outil marketing avec la possibilité de diffuser sur vos réseaux sociaux, de créer des clips audio avec transcription et de créer votre propre infolettre si vous n'en avez pas déjà une. Alors, je confirme, je ne suis pas payée par OSHA pour faire cet épisode, mais je trouvais vraiment cette plateforme-là trop géniale pour ne pas vous la présenter, parce que je suis certaine qu'elle peut vous aider également comme elle le fait pour moi présentement. D'ailleurs, si vous souhaitez l'essayer à votre tour, vous pouvez profiter d'un essai gratuit de deux semaines au ameliedelebel.com-osha, A-U-S-H-A. La semaine prochaine, je répondrai à la question « Comment faire la promotion de son podcast? » Ne manquez pas ça! Sous-titrage Société Radio-Canada